Musique Le confinement me fait penser au début de mon mariage. Et là j'ai fait du choum 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 et ça tu vas le voir après tu vas me dire Raphaël ça va pas du tout. Musique Vous savez au début de la vie commune quand on s'installe avec quelqu'un, avec son amoureux, puis qu'on commence à quitter sa vie de célibataire. Et là tout à coup on perd des libertés. En fait t'as une certaine idée de la liberté. Moi je me souviens d'une petite expérience du début de mariage, coup de fil d'un copain, salut on va boire une bière, je préviens Marie simplement, on vivait ensemble. Et elle me dit pas de problème je t'ai crevé ce soir je vais me coucher vas-y. Là dans l'instant je réalise peut-être dans le ton de sa voix, peut-être que ma place c'est d'être à la maison ce soir. Et même si elle va se coucher parce qu'elle est crevée, que je suis dans le salon en train de faire la vaisselle. Et je suis resté à la maison. Et le soir en faisant la vaisselle, j'ai pris conscience que c'était là ma place. Et je savais qu'elle était heureuse parce que j'avais fait le choix d'être à la maison avec elle, même s'il y avait l'envie de sortir. En fait on a envie d'avoir des moments off, des moments à soi. Et là on n'a pas ce temps à soi, beaucoup moins. Pendant ce confinement en fait comme on est les uns sur les autres, on n'a plus nos petites libertés. C'est à la fois difficile, peut-être même douloureux pour certains, mais en même temps c'est peut-être une occasion de redécouvrir cet appel au mariage chrétien. Vous ne ferez qu'une seule chair. Cet appel à ne plus s'appartenir soi-même. On appartient à l'autre. Dans le mariage chrétien, il y a une forme de consécration à Dieu à travers l'autre. Une consécration qui est totale. Et c'est ça la clé du bonheur, c'est de tout donner. Et c'est ça qui est difficile. Je trouve que ce confinement en fait il nous remet en face de ça. Je peux vous dire que ce n'est pas facile, pour moi non plus. C'est Jean-Paul II qui disait aimer, c'est vouloir le bonheur de l'autre plus que son bonheur à soi-même. À chaque instant. C'est à chaque instant. C'est ça le défi d'une vie, le défi de l'amour. Ce qui est souvent difficile, c'est de descendre en profondeur au niveau de cette question. Tu sais, comment tu vas ? Comment tu vas au fond de ton cœur ? Ce dialogue-là, il est dur en fait. Et plus on est dans une vie où on est un peu les uns sur les autres, notre petite expérience, c'est qu'on a mis en place des rendez-vous dans notre vie. On essaie de se retrouver pour partager. Et c'est une soirée qui est consacrée l'un à l'autre. Pendant ce temps de confinement où on s'aperçoit que ça frotte un peu plus, on a décidé d'essayer de faire ça un peu plus régulièrement. On a besoin de prendre du temps consacré à descendre en profondeur. Il y a plusieurs clés. La première chose, c'est qu'il faut prendre rendez-vous, il faut le décider. Ça va être ce soir, ça va être demain soir, pour pouvoir préparer un peu ce temps-là. On se retrouve tous les deux. Et si on est dans un deux pièces, les enfants sont ailleurs et on est dans la chambre tous les deux. Mais c'est un temps qui est consacré l'un à l'autre. On essaye de commencer par prier un autre père. Ça suffit de placer ce moment-là sous le regard de Dieu. Ces moments peuvent être parfois un peu difficiles et puis parfois hyper joyeux. Ce qui est important, c'est que c'est des moments existentiels. Ces moments-là vont consolider le couple parce que c'est des moments de miséricorde et de pardon. C'est des moments où on va être dans l'écoute aimante de l'autre. Même si je suis blessé, même si je suis irrité, je me tais. Et le fait même de prendre le temps d'écouter l'autre est déjà guérissant. En fait, une question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que je connais bien les langages amoureux de l'autre ? On dit qu'il existe cinq grands langages de l'amour. Les services rendus. La tendresse, c'est-à-dire le toucher, le tactile. Les gens qui ne se sentent aimés que si on les serre dans nos bras. Pour d'autres, ça va être les paroles valorisantes. Et pour certains, c'est les moments de qualité. Juste pour qu'on puisse vivre un moment de qualité, ce moment où on s'arrête. On s'arrête l'un pour l'autre. Pour avancer là-dessus, on s'est appuyé sur un petit bouquin de Gary Chapman. Je le recommande, surtout en cette période de confinement, pour les couples qui ont besoin de clés pour mieux apprendre à s'aimer. En fait, l'important, c'est d'être inventif. D'être inventif pour se témoigner de notre amour, d'être miséricordieux l'un envers l'autre. C'est facile à dire. Je sais que c'est le combat d'une vie, que pour certains, c'est même peut-être impossible. Mais c'est sûr que c'est la clé. Sinon, la dureté va s'installer dans les cœurs. Et quand la dureté s'installe dans les cœurs, elle se crispe. Et puis après, elle peut passer dans une dureté dans les gestes, dans les mots, dans les paroles. Et là, l'amour devient dur. Et l'amour peut se rompre. Le confinement peut être terrible pour certaines personnes. Alors, on va beaucoup prier pour elles. Seigneur, on te confie tous les couples. Seigneur, donne-nous des grâces. Des grâces pour que notre amour soit renforcé. Donne-nous des grâces pour que nous sachions mettre l'amour dans toutes nos paroles, dans tous nos gestes. Je te demande des grâces toutes spéciales pour tous ces couples qui galèrent, qui n'en peuvent plus. Viens les soulager. Viens renouveler en eux l'amour. Viens avec ton esprit saint. Viens avec puissance, avec abondance, avec douceur. Consoler, guérir, bénir tous ces couples. Tout qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Le confinement, il me fait penser un peu au début de mon mariage. Vous savez, quand on découvre… Moi, c'est… Pardon, excuse-moi, c'est toujours un peu… Je ne suis pas professionnel. Les mecs, il y en a, ils… Ça se voit. Je ne suis pas professionnel. C'est seren resistant. 30 secondes. On se voit. Kadea. Il est que, je pourrais sera leader. Il est un salut. pessoas quiublicaines en a. Allez, mon64. T�él, je suis beaten. Je suis escr through,ENN, je suis prêt. On se voit des gens qui les contestants.